Bienvenue sur le canal des prières et des bénédictions. Aujourd'hui, nous vous invitons à vous joindre à nous dans un temps de dévotion et de prière avec cette prière miraculeuse à la Vierge Marie pour mettre fin à tous les maux du corps et de l'âme. Cette prière est une occasion d'élever nos cœurs et de faire confiance à la puissante intercession de la Vierge Marie. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser votre j'aime, afin que nos prières atteignent tous ceux qui ont besoin d'aide. Chère Vierge Marie, Mère aimante et pleine de grâce. En ce moment de prière, nous élevons nos cœurs vers toi avec humilité et confiance, recherchant ton intercession divine pour affronter les défis qui nous affligent corps et âme. Tu es l'exemple parfait de dévotion, de charité et d'amour inconditionnel, et nous savons que ton cœur compatissant est toujours ouvert pour accueillir tes fils et tes filles qui crient à l'aide. Très Sainte Mère, regarde-nous, tes fils et tes filles, qui sommes confrontés à des infirmités physiques et émotionnelles qui nous causent souffrance et douleurs. Toi qui es la santé des malades, nous te supplions de déverser tes bénédictions de guérison sur nos corps affaiblis, soulageant nos afflictions et nous restaurant à la pleine santé. Nous te demandons d'intercéder auprès de ton Fils, Jésus-Christ, le divin médecin, afin que ces mains miséricordieuses puissent nous toucher, nous accordant la guérison et la restauration dans tous les aspects de notre existence. Ô Mère, aide-nous à comprendre que même au milieu de la maladie et de la souffrance, nous pouvons trouver de l'espoir et un but. Puissions-nous offrir nos peines en union avec les peines de ton Fils sur la croix, en les transformant en source de rédemption et de grâce. Fortifie-nous pour porter les croix de la vie avec courage et patience, sachant que nous ne sommes jamais seuls dans nos défis, car tu as un soin maternel pour chacun de nous. En plus des maux physiques, nous reconnaissons également le besoin de guérison dans nos âmes. Intercède pour nous, ô Vierge Marie, afin que nous soyons purifiés de nos péchés et de nos faiblesses spirituelles. Guide-nous sur le chemin de la réconciliation et de la conversion, afin que nous grandissions en vertu et devenions toujours plus semblables à ton Fils Jésus. Vierge Marie, Reine des anges, éloigne de nous toutes les mauvaises influences qui tentent de nous éloigner de Dieu et de son amour. Il nous protège du mal, du découragement et du désespoir. Donne-nous la force de résister aux tentations et de persévérer dans la foi, sachant que la victoire appartient à ceux qui ont confiance en la grâce divine. Mère de tendresse, veille sur ceux qui traversent des moments de tristesse, de solitude et de désespoir. Il réconforte les cœurs affligés, soulage le fardeau de l'angoisse et essuie les larmes de ceux qui pleurent. Aide-nous à être des instruments d'amour et de compassion, afin que nous puissions être des canaux d'espoir et de réconfort pour nos frères et sœurs dans le besoin. Marie auxiliatrice guide l'Église dans sa mission d'apporter le message évangélique aux quatre coins de la Terre. Il renforce les chefs religieux, les missionnaires et tous ceux qui se consacrent au service des autres. Que vos actions soient toujours inspirées par l'amour et le désir de faire la volonté de Dieu. Chère Mère, nous avons confiance en ta puissante intercession auprès de ton Fils, Jésus. Nous vous demandons de lui présenter toutes les intentions et les besoins que nous portons dans nos cœurs. Nous prions cette prière avec gratitude et confiance, sachant que toi, ô Vierge Marie, tu seras toujours à nos côtés, nous protégeant et nous conduisant vers Dieu, notre Père aimant. Ô Marie, étoile du matin, nous continuons cette prière en implorant ton intercession afin que ta lumière brille sur les chemins sombres auxquels nous sommes confrontés dans nos vies. Il nous guide à travers l'incertitude afin que nous puissions trouver la sagesse et la clarté nécessaires pour prendre des décisions conformes à la volonté de Dieu. Mère de la grâce divine, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et que nous nous détournons souvent de l'amour de Dieu par nos actions et nos omissions. Nous demandons pardon pour nos fautes et nos faiblesses, confiant en votre aide pour atteindre la miséricorde et le pardon du Père Céleste. Marie, refuge des pécheurs, nous aide à parcourir le chemin de la pénitence et de la conversion, afin que nous puissions nous détourner du péché et nous tourner vers Dieu avec un cœur sincère et repentant. Puissions-nous expérimenter la joie du pardon et la force de résister aux tentations qui nous éloignent de l'amour de Dieu. Mère de tous les peuples, regarde toutes les nations et communautés du monde entier. Intercède pour ceux qui souffrent de la violence, de l'injustice et de l'oppression. Il réconforte les cœurs affligés et guide les dirigeants politiques et les dirigeants à rechercher le bien commun et à promouvoir la paix et l'harmonie entre les peuples. Vierge Marie, Reine de la paix, nous implorons ton intercession afin que la guerre et la haine soient remplacées par le dialogue et la réconciliation. Il protège les innocents et aide à apporter la guérison et la réconciliation dans les régions marquées par les conflits et la division. Marie, Mère de l'Église, accompagne et fortifie tous les membres du corps mystique du Christ. Guidez les pasteurs de l'Église afin que, inspirés par l'Esprit Saint, ils conduisent le troupeau vers la sainteté et la vraie communion avec Dieu. Admirable Mère, embrasse les jeunes de ton amour maternel. Ils les protègent des dangers qui les entourent et les guident dans le discernement de leur vocation et de leur but dans la vie. Puissent, ils être des témoins de l'amour du Christ dans le monde et des participants actifs à la construction d'un avenir meilleur. Ô Marie auxiliatrice, étends tes mains maternelles sur tous ceux qui sont malades, en particulier ceux qui sont confrontés à des maladies graves et terminales. Accorde-leur du courage et de la force dans leur souffrance et, si c'est la volonté de Dieu, accorde-leur la guérison physique. Marie, consolatrice des affligés, réconforte ceux qui ont perdu des êtres chers. Il essuie les larmes de ceux qui sont en deuil et les aide à trouver l'espoir dans la promesse de la vie éternelle avec Dieu. Mère bien-aimée, nous avons confiance en ta puissante intercession, sachant que tes soins maternels sont pour tous tes fils et filles. Nous continuerons à avoir recours à toi, car tu es la porte qui nous rapproche toujours plus du cœur de Jésus. Ô Marie, rose mystique, nous continuons cette prière avec gratitude dans nos cœurs, car nous savons que tu intercèdes toujours pour nous auprès de ton fils Jésus. Tu es la médiatrice de toutes les grâces, et nous plaçons toute notre confiance en toi, recherchant ta protection et ton aide en toutes circonstances de la vie. Marie, mère de la divine providence, nous guide dans les moments d'incertitude et de désespoir. Cela nous apprend à faire confiance à la providence de Dieu, sachant qu'il prend soin de nous avec affection et sagesse, même lorsque nous ne comprenons pas ses desseins. Mère de l'espérance, aide-nous à ne pas perdre la foi face aux adversités de la vie. Elle nous fortifie pour que, même dans les heures les plus sombres, nous puissions trouver en Dieu la lumière qui illumine nos chemins et nous conduit à la paix intérieure. Marie, mère de la vie, prie pour toutes les femmes enceintes et pour celles qui portent dans leur cœur le désir d'être mère. Il protège les bébés à naître et leur assure un développement sain. Il soutient les mères qui rencontrent des difficultés pendant la grossesse et les guide sur le chemin de la maternité avec amour et dévouement. Ô Marie, porte du ciel, intercède pour ceux qui sont loin de Dieu et de la foi. Touchez les cœurs endurcis et ramenez-les au troupeau de votre Fils, où ils trouveront l'amour et la miséricorde dont ils ont tant besoin. Marie, mère de l'Eucharistie, nous aide à nourrir une profonde dévotion à la Sainte Eucharistie, source et sommet de notre foi. Puissions-nous comprendre la grandeur du mystère de la présence réelle de Jésus dans la Sainte Hostie et, en recevant son corps et son sang, être transformé par sa grâce et son amour. Vierge Marie, auxiliatrice, protège nos familles et nos maisons. Il renforce les liens d'amour et d'unité entre parents et enfants, frères et sœurs. Que nos maisons soient des sanctuaires de prière et d'amour, où Jésus est toujours le bienvenu et règne dans nos cœurs. Marie, étoile de l'évangélisation, nous inspire à partager le message de l'évangile avec ceux qui ne le connaissent pas encore. Donne-nous le courage d'être témoins de l'amour de Dieu dans nos paroles et nos actions, afin que tous puissent expérimenter la joie de vivre en communion avec le Christ. Ô Marie, mère de miséricorde, nous continuons cette prière en reconnaissant l'immensité de ton amour et de ta compassion pour chacun de nous. Nous savons que tu es le puissant intercesseur devant Dieu, et c'est avec une foi renouvelée que nous te demandons de continuer à nous soutenir et à nous guider dans nos voyages terrestres. Vierge Marie, veille sur ceux qui sont au chômage ou qui rencontrent des difficultés financières. Intercédez pour qu'ils trouvent des opportunités de travail décents et de subsistance pour leur famille. Cela renforce l'espérance dans leur cœur, afin qu'ils ne perdent jamais confiance en la Providence divine. Marie, étoile du matin, nous guide dans nos pas, éclairant le chemin pour que nous puissions prendre les bonnes décisions dans nos vies. Accorde-nous le discernement et la sagesse pour choisir ce qui est juste et vrai, en nous laissant guider par la lumière du Christ. Mère de la grâce divine, accompagnez les jeunes dans leurs choix et leurs aspirations. Aidez, les agrandir dans la foi, la sagesse et la vertu, afin qu'ils deviennent forts dans la lutte contre les influences négatives du monde et qu'ils soient protagonistes dans la construction d'une société plus juste et fraternelle. Vierge Marie, sentez des malades, accueillez dans votre manteau maternel tous les malades, en particulier ceux qui souffrent de maladies incurables et terminales. Réconfortez, les avec votre amour et apportez-leur l'espoir de la vie éternelle avec Dieu. Cela leur donne la force d'affronter leurs douleurs et leurs limites, de trouver un sens à leur croix alors qu'ils unissent leur souffrance à celle du Christ. Marie, refuge des pécheurs, accueille tendrement ceux qui sont éloignés de Dieu à cause du péché. Intercédez pour leur conversion, afin qu'ils puissent faire l'expérience de la miséricorde de notre Père Céleste, se repentir sincèrement et mener une vie de vertu et de sainteté. Mère bien-aimée, nous savons que dans tes bras nous trouvons protection, réconfort et paix. Continuez à être notre soutien, afin que, sous votre intercession, nous puissions surmonter les adversités de la vie et marcher toujours plus près de votre Fils, Jésus. Notre Dame, priez pour nous, maintenant et toujours. Amen. N'oubliez pas de laisser vos demandes de prière et votre Amen dans les commentaires.